Bonjour à tous et bienvenue. On va évoquer peut-être l'une des sélections les plus faibles sur le papier de cette Coupe du Monde. Alors pas en termes de prestige, ni en termes de classement FIFA, puisque le Costa Rica truste encore les meilleures places de la zone CONCACAF. Et depuis 2002, avec 5 participations sur les 6 dernières élections de la Coupe du Monde, on a une valeur sûre de l'Amérique centrale et probablement le meilleur pays footballistique de l'Amérique centrale, malgré un faible réservoir de population, 5 millions d'habitants. Alors bien sûr, on a un championnat un petit peu brin-que-ballant avec une fédération complètement catastrophique qui n'a rien à enlever, rien à envier à la Fédération Française de Football, notamment pour la couverture d'abus sexuels. Mais avec ces clubs à la Huelense, Saprissa et Redagno, c'est un peu les 3 géants, on arrive toujours à avoir des joueurs qui sortent ici et là. Et on se souvient tous de 2014, ce quart de finale, les exploits de Keylor Navas, les dribbles chaloupés de Brian Ruiz et également Joel Campbell. Ces joueurs-là ont fait partie des ticos qui sont venus en Europe, notamment grâce à un agent français, Joaquin Batica, dont un documentaire avait même été tourné au Costa Rica, c'est lui qui a été l'agent de pas mal de joueurs, de Borges également, qui a joué en Europe. Mais on se souvient forcément de Joel Campbell qui était arrivé à Arsenal, qui a fait ensuite un tour d'Europe plus ou moins réussi. Brian Ruiz, quel joueur, on se rappelle à Fulham, ses dribbles chaloupés, une technicité d'enfer. Keylor Navas, lui qui était venu par d'autres filières en Espagne, Real Madrid, Paris Saint-Germain, enfin bref. Tout le monde connaît le portier costaricain. Mais on a également d'autres joueurs qui avaient évolué en Europe. Alors certains ne sont pas là pour 2022 puisque justement c'est la dernière Coupe du Monde pour pas mal. Mais 2018 était déjà la dernière Coupe du Monde pour une génération qui a fait rêver au pays. On pense évidemment au milieu de terrain, Bolaños, mais également aux défenseurs qui a joué au Celtic et également dans les pays scandinaves, Gamboa. Bref, on avait un ensemble de joueurs qui étaient en Scandinavie, un petit peu en Espagne, au Royaume-Uni et également en Allemagne. Et on avait à peu près la moitié de l'effectif qui était hors du pays et même en Europe, ce qui était véritablement un exploit puisque la valeur du joueur d'Amérique centrale et donc du Costa Rica était quasiment nulle. D'où l'essor que Joel Mbatica a proposé et la réputation exceptionnelle dont il bénéficie dans le pays. C'est simple, avant on avait Paulo Wanchop. Peut-être que certains se souviennent qu'il a joué à Manchester City, qui était un attaquant très costaud, qui avait aussi une bonne technicité, qui a marqué pas mal de buts en Angleterre. Néanmoins, quand on disait joueur d'Amérique centrale, allez, t'as quelques mecs du Honduras, on se rappelle, à Wigan qui en avait signé quelques-uns. Mais qui va signer ? Un joueur du Panama ? Un joueur du Salvador ? Un joueur du Costa Rica ? Du Nicaragua ? Du Guatemala ? Non. A la rigueur du Mexique ? Ok. Mais les autres pays de la zone sont peu considérés. Or le Costa Rica, depuis 2014, s'était ouvert aux yeux du monde avec ce quart de finale et des individualités très très fortes. Comme je vous le disais, déjà, 2018 marquait un certain recul, des retraites sportives pour certains sur les qualifications, et la phase de qualification, mon Dieu. Souvent, on pense que le Costa Rica, c'est très facile, il suffit de voir aussi les participations au Gold Cup, le Costa Rica termine toujours quart de finaliste ou demi-finaliste. C'est très rare qu'ils la gagnent, mais ils sont toujours dans les dernières places. Et là, pour les qualifications, ça a été très compliqué. Ils ont failli louper le mondial, il y a eu plein de problèmes également à l'intérieur de la sélection et tout, et on assistait quelque part à un déclin progressif. Alors, bien sûr, dans la sélection de 2022, on voit plein de jeunes apparaître, notamment sur le banc, etc. Pour accompagner cette génération-là, on peut également citer Tejeda, qui était déjà là depuis 2014, qui a notamment joué à Lausanne, et un défenseur, Oscar Duarte. Au total, si je ne dis pas de bêtises, ils sont 6 à avoir joué 2014, 2018 et 2022, parce que vous avez notamment le milieu de terrain aussi, Celso Borges, qui joue sa dernière danse actuellement au Qatar. Et quand on voit l'entame cauchemardesse face à l'Espagne 7-0, on se dit, en effet, c'est bien la fin de la génération, et peut-être même l'âge doré du football au Costa Rica. Sauf que l'optimisme de ce pays, symbolisé par cette phrase Pura Vida, qui est utilisée de partout, était toujours là et face au Japon, alors que personne n'attendait les Ticos, le Costa Rica, dans un jeu minimaliste, certes, a créé la surprise en s'imposant fin de match 1-0, et relançant complètement le groupe, et potentiellement en éliminant le Japon, ce Japon si séduisant, notamment lors de la seconde période face à l'Allemagne. Et avant d'entamer leur dernière journée face à cette même Mannschaft, le Costa Rica peut-être va s'attendre au pire et va attendre recroquevillé. Néanmoins, il est temps de rendre hommage à ses pionniers quelque part. Bien sûr, ce n'est pas les pionniers du Battlefield Game, mais ses pionniers de l'export. C'est-à-dire, il y a vu par le One Shop, d'accord, mais ça n'avait pas suscité derrière un héritage. Or, ce qu'ont fait les Ruiz, les Navas, les Campbell, les Borges, les Gamboa, les Tejeda, qui s'appellent Yeltsin, Tejeda en nommage d'ailleurs à Boris Yeltsin, si je ne dis pas de bêtises. Et bien, ces mecs-là, aujourd'hui, ils ont crédibilisé à l'international le football du Costa Rica, grâce évidemment à ses exploits en Coupe du Monde. Alors certes, aujourd'hui, ce n'est pas très sexy, et comme je vous dis, vous avez un championnat, il faut comprendre l'Amérique centrale. On met hors-Mexique et on s'est Amérique du Nord, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras, Panama, Costa Rica. Ce n'est pas des nations que vous avez l'habitude de voir en Coupe du Monde. Le Panama s'était qualifié la dernière fois, on a vu ce que ça avait donné, le Honduras s'y est parfois, toujours dans un jeu minimaliste. C'est-à-dire que ce sont des pays où, footballistiquement, tu es traité à beaucoup de carences, notamment tactique et tout, et les qualifications, souvent, ils se font avoir par des nations de la Caraïbe, parfois même la Jamaïque qui va être plus fort, même Trigda de Tobago, rappelez-vous, en 2006, ils étaient qualifiés au détriment de formation d'Amérique centrale, et c'est un peu le parent pauvre du football d'Amérique latine. Quand tu compares l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, on va mettre aussi le Mexique, l'écart est absolument brutal. C'est pour ça que ce que fait le Costa Rica, globalement, c'est très très bien. Quand je vous dis, son championnat est dominé par trois équipes, derrière, c'est plus compliqué. Tu as des clubs, même en première division, les salaires, ils sont versés, mais ils sont très très faibles. Il y a des joueurs qui doivent étudier, qui doivent travailler. Et le souhait de partir à l'Europe, ça a été pendant très très longtemps une chimère. Sauf que 2014 est passé par là, un agent français aussi est passé par là, et le destin exceptionnel de ses meilleurs joueurs qui vont faire leur dernière danse demain, probablement, face à l'Allemagne. Alors certes, ce n'est peut-être pas la sélection la plus sexy, mais ça méritait bien un petit hommage pour un petit pays très particulier qui n'a pas d'armée et qui, dans sa constitution, a prévu de garder, je ne dis pas de bêtises, entre 70 et 80% de son espace vert. Un pays particulier qui fait du tourisme durable, alors certes, assez cher, et qui, dans son football, est malheureusement un peu comme tous les autres, c'est-à-dire rattrapé par des affaires de corruption, de matchs truqués et d'abus. Néanmoins, pour Kyler Navas, Brian Ruiz et tous les autres, ce match passe à l'Allemagne. Il sera l'occasion de tirer une page. Et quelle page peut-être la plus belle de l'histoire du football du Costa Rica ? Pour la vida, pour terminer, ce ne sera pas keep the faith, mais on va rester sur l'accent local. Merci d'avoir regardé cette vidéo !